Dans les deux passages de Zépître de Paul Colossien, il dit Absent du corps mais je suis présent en esprit Et je suis content de l'ordre, de la fermeté que je vois dans votre feu Et dans Galates, ce que vous aimez, c'est ce que vous récoltez Vous semez dans la chair, vous récoltez dans la chair Vous semez dans l'esprit, vous récoltez dans l'esprit Mais ça c'est le verset 8, mais le verset 18 il est impressionnant Il dit que la grâce de notre Seigneur, que la grâce de notre Dieu soit avec votre esprit Vous pouvez écrire ça rapidement Ce verset je le lis depuis deux ans ou deux ans et demi Nous allons en parler longuement, c'est fin d'année et toute l'année prochaine avec ces versets La façon la plus simple C'est de reprendre les textes d'hier, Luc Chapitre 1 verset 26 Au sixième mois L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth Auprès d'une vierge a fiancé un homme de la maison de David nommé Joseph Il est de la maison de David Le nom de la femme c'était Marie L'ange entra chez elle et dit j'ai tes salutes Marie Toi à qui une grâce a été faite Le Seigneur est avec toi Elle était troublée par cette parole Elle s'est demandé ce que cela pouvait signifier Une telle salutation L'ange lui dit ne crains pour un mari Tu as trouvé grâce devant lui Voici tu deviendras enceinte Et tu enfanteras un fils Donne lui le nom de Jésus Il sera grand et il sera appelé fils Du Très-Haut Le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David son père Marie est troublée Elle est troublée L'ange n'a pas apporté la grâce L'ange s'appelle Gabriel L'ange a trouvé la grâce dans cette maison Sur une personne Et c'était une femme Et cette femme était vierge Et cette vierge était Marie On nous dit aussi Elle était vierge On rajoute aussi De sa bouche Elle a dit je suis ta servante On nous montre aussi qu'elle a la foi Elle respecte le principe De la parole de Dieu Elle aime la vérité et la sincérité Elle dit à l'ange Je ne connais pas d'homme Elle ne manque Mais elle est fiancée à Joseph On dit bien qu'ils sont fiancés C'est une fille qui est bien éduquée dans la parole Et elle s'éduque Et elle se garde bien Revenons à l'essentiel L'ange est venu L'ange a dit Ce que Marie représentait devant le Seigneur Et ce qu'elle avait sur elle L'ange a dit L'ange a dit Toi A qui une grâce a été faite Le Seigneur est avec toi C'est le verset 28 Mais Elisabeth aussi A eu la grâce Verset 25 C'est la grâce Que le Seigneur m'a faite Quand il a jeté les yeux sur moi Pour ôter mon opprobre parmi les saints Nous pouvons dire Amen La grâce C'est une faveur imméritée Pour toute l'année prochaine Il aurait été nécessaire La grâce Tout ce que toi tu dis N'a pas d'importance Ce que Dieu dit A d'importance Tout ce que toi tu fais N'a pas d'importance Ce que le Seigneur fait A d'importance Et c'est ça la grâce Est-ce que ça nous interdit De faire le bien La Bible le dit Loin de là Il a dit Il a dit Il a dit C'est un colotel Elle a la grâce Marie Mais elle est aussi vierge A-t-elle obtenu la grâce Parce qu'elle est vierge Non La grâce On n'exige rien La grâce On l'obtient Pour toutes les fautes Commises dans la vie Si tu appartiens à Dieu Demande pardon Et oublier Et évoluer Saluer le voisin Saluer les biens Respecte-le Gabriel a respecté Marie Et Marie respecter la fonction Et la personne De l'ange qui est venu chez nous Marie Et la personne Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Le Seigneur ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Janins Quand vous avez la grâce Restez cachés Quand vous saurez Soyez un peu cachés Ne vous exposez pas tout le temps N'importe où, n'importe comment Verset 24 En quelques temps après Elisabeth Femme de Zachariou devint enceinte Elle s'est cachée pendant 5 mois 10 ans C'est ça ce qui est drôle Elle tombe enceinte Elle se cache pendant 5 mois Et elle dit Verset 25 C'est la grâce que le Seigneur m'a faite Elle a trouvé grâce Et elle est allée se cacher Quand Marie A qui l'ange a dit Tu as trouvé grâce Elle aussi est allée se cacher Chez Elisabeth Est-ce qu'on peut dire Amen Ne vous exposez pas Ne chantez pas vos victoires Comme si ça venait de vos efforts Ne chantez pas Ne chantez pas vos biens Vos immeubles Ne les chantez pas Comme si ça venait de vos efforts On montre d'un côté La façon Personnelle Individuelle De se conduire Devant Dieu Mais en même temps On nous montre Que ce n'est pas suite A notre conduite Qu'on obtient la grâce La grâce Tout ce que toi tu peux faire Ne compte pas Ce que Dieu fait C'est ce qui compte C'est ça la grâce Tout ce que tu peux dire Ne changera rien Ne changera pas La vie de quelqu'un Mais ce que Dieu a dit C'est cela Qui changera nos vies Ma prière Mes déclarations Ne te guériront pas Mais ce que Christ a dit A propos de la guérison Il dit Nous l'avons A cause de ces maîtrisures A lui Et c'est ça la grâce Pas ce que je dis Pas ce que je fais Mais ce que lui l'a fait Ce que lui l'a dit N'ajoutez rien A la grâce Elle se suffit à elle-même Mais cette grâce Que Marie avait Elle ne le savait pas Donc c'est un problème Des milliers de personnes Peuvent trouver grâce Trouveront grâce Ont la grâce Mais ne le savent pas Pourquoi Celle Dieu le sait C'est à ce moment-là Qu'entre en action Ce qu'on appelle La connexion On dit même Tu as trouvé grâce Une grâce Une grâce T'a été faite Virgile Le Seigneur Est avec toi Mais elle ne le sait pas Il faut Que quelqu'un Vienne Activer cela Cher bien-aimé Tu peux avoir Une grâce Plus excellente Que la mienne Mais si je n'active Pas ta grâce Tu es foutu Comment activer la grâce De Marie Il faut Que quelqu'un Vienne Quelqu'un doit être Présent physiquement Parce que toi aussi Tu as un corps physique Tu as un corps physique Il faut que quelqu'un vienne te saluer Je disais hier La salutation n'est pas venue de la maison Où la grâce est trouvée La salutation est venue de l'extérieur Là où il y avait la grâce Marie aussi est allée voir Elisabeth Marie aussi a dit Elisabeth je te salue C'est terrible Quand Marie est arrivée chez Elisabeth Zachary était à la maison Mais elle n'a pas salué d'abord Zachary Elle a salué celle qui avait la grâce Elle ne manque pas de raison Zachary ne lui a pas créé Voyons la réaction Quand Marie a salué Elisabeth Qui a réagi C'est Elisabeth Au son de ta salutation La grâce N'est pas l'équivalence de nos mérites Nos efforts Mais il y a une main La personne à qui Dieu a fait grâce Vous saurez après que cette personne là n'est pas comme vous Elle ne joue pas avec la grâce Elle ne joue pas avec la grâce Pourquoi ? Au milieu de tant de personnes Tant de gênes Dieu n'a choisi que Gédéon C'est une grâce Vous savez vers la fin de la vie de Gédéon Pas même à la fin Presque au milieu Tout Israël S'est approché Et lui a dit Sois notre chef Vous vous rappelez ce qu'il a dit ? Que l'éternel soit votre chef Si Gédéon Si Gédéon Était un homme à la façon du monde Il allait dire oui Vous voyez Comment est-ce que la grâce Qualifie les gens La grâce suffit Mais quand tu as la grâce Avant, pendant ou après Tu as quelque chose Qui te fait démarquer de la forme Qu'a dit Elisabeth ? Qu'a dit Marie ? Ça se voit là Donnez-nous le verset 25 Rapidement C'est la grâce Que le Seigneur m'a faite Vous voyez la suite Vous voyez ça ? Il a jeté les yeux sur moi Pour ôter mon opprobre Parmi les hommes Et quand dit Marie Marie a dit Il a jeté ses yeux sur moi Sur la bassesse De sa servante que je suis Marie a dit Marie Marie a dit C'est la grâce C'est la grâce C'est la grâce C'est la grâce 48 Verset 48 Verset 48 Verset 48 Mettez 47 Le Seigneur m'a faite C'est la grâce Quand la grâce Vient dans une vie Il m'est arrivé de consacrer Parmi mes enfants Que je consacre anciens ou pas sœurs J'en ai vu un autre Qui a fait comme ça Et comme la qui C'est la grâce Je ne sais pas 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 Consacrer quelqu'un N'est pas sujet de victoire C'est un combat C'est un combat Et quand on commente On dit quoi C'est pas un travail Ordinaire Facile Non C'est un travail compliqué Quand on reçoit la grâce Tu n'es pas plus grand Que ce soit Non Dieu te fait grâce Parce qu'il veut confondre la sagesse Il veut confondre Ce qu'il pense être Et le problème En te faisant grâce Il veut que tu sois conscient Que dans le milieu Dans la génération Où tu es Tu es la moindre Pas la plus grande On a crié sur certaines personnes Ils ont quitté la chorale Moi on m'a crié dessus Sous l'art J'ai quel âge Je n'ai pas 12 ans Je chante à la chorale Je ne veux pas chanter dans la chorale des enfants Je veux chanter dans la chorale des grands Et là Il nous arrive des fois Vous venez à la répétition Il n'y a pas de chant Vous faites des exercices Deux heures Trois heures Toi Quelle voix Oh alto Viens ici Allez Je suis rentré dans la chorale des enfants Je ne suis plus revenu Il n'en est peut-être C'est comme si le soigneur m'a dit Dimanche Attention Il faut que tu reviennes Je viens dimanche à l'église Celui qui m'a traité de soulard C'est la première personne qui m'a appelé pasteur C'est le premier jour de ma vie qu'on m'a appelé pasteur J'ai 12 ans Ou 13 ans Il a dit Hé Pasteur Demain lundi Choral J'ai dit oui papa On m'a appelé pasteur depuis ce jour-là jusqu'au jour Et j'avais la voix la plus belle de la chorale Vous vous rendez compte Quand Dieu te fait grâce Il ne fait pas qu'il y ait un iota d'orgueil Il veut que tu aies peur Raison pour laquelle Quand l'ange Voit Zachary Quand l'ange Dis à Marie Toi Je te salue Toi On t'a fait la grâce Marie troublée Elle n'a pas d'une assurance Je vais te préparer D'ailleurs je suis bien Je te salue Non Non Nous allons passer des moments puissants Plus que le courant électrique La grâce La connexion Donc tu es la grâce Mais il faut Que je vienne Que je rentre dans ta vie Dans ta maison Sortez de cet esprit méchant Où tu fais une année Les pasteurs ne viennent pas chez toi Quelqu'un a réclamé pendant six mois Chaque semaine Chaque mois Après six mois Samedi passé J'étais chez elle Elle n'a pas boudé Bon voyons cette semaine Voyons Voyons Elle continue C'est comme si elle surveillait Elle surveillait aussi Si J'ai dit à quelqu'un d'autre Je viens Pasteur Moi tu m'as Je dis je veux venir Je veux venir Je crois fermement Que quelque chose de glorieux S'est passé chez elle Samedi passé Tu es la grâce Est-ce que tu le sais Il faut que tu sois connecté Tout en ayant la grâce Nous voyons dans le caractère de Marie Elle est humble Elle a dit Tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta bassesse Pourquoi moi Comment est-ce que dans le choix de Dieu Mais lui là il est meilleur Lui là il est meilleur Moi je ne veux rien Pourquoi Tout en ayant la grâce En grandissant Année après année Nous échouons Parce qu'on a oublié le principe Par lequel Dieu nous avait fait grâce Quand Dieu t'avait fait grâce Tu priais Tu chaînais Ta bouche ne disait pas n'importe quoi Tu ne t'alliais pas avec n'importe qui Mais maintenant tu as de l'orgueil Quand Dieu t'avait fait grâce Tu avais dit Eux ils me dépassent Moi je ne veux rien Mais maintenant Tu te vois au-dessus d'eux Je ne veux rien Et je suis là Qui ne t'alliais pas avec n'importe quoi Tu as fait grâce Je ne veux rien Tu es là La grâce Va dormir Si tu es là Tu es là Tiago et le voisin Mes savoiselles Tiago et le voisin Tes potes Tes potes Tes potes notez ça parce qu'un mardi ici on a parlé longuement de la source et vous vous rappelez galate tu as commencé à l'esprit vous voyez ça voilà c'est là donc mon dieu confirmons ce que dieu a déjà fait c'est la grâce quelqu'un dit amène s'il vous plaît dit amène l'heure c'est 41 il faut que je m'arrête dans les cinq minutes ici je voulais vraiment commencer c'est quoi une connexion c'est le fait d'amener deux personnes à faire l'expérience d'une vie partagée une vie partagée une vie qu'on peut partager une vie qu'on doit partager amener deux personnes à faire l'expérience d'une vie partagée merci c'est bon comme ça dès qu'Elisabeth a entendu la salutation de Marie son enfant trésaillit dans son sein elle fit rempli du sainte esprit mon dieu car en deux elle s'écria d'une voix forte tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni car en trois comment mets-tu la cordée que la mère de mon seigneur vienne auprès de moi vous voyez la grâce remettez Elisabeth est au courant Marie Gabrielle lui a dit que ta tante peut-être est enceinte depuis six mois nous ne savons pas dans l'histoire que Gabrielle a raconté à Zachary si Gabrielle avait mentionné ça mais Marie tout en étant béni dans le Saint-Esprit et dans la grâce elle le savait on dit Amen Elisabeth c'est elle est enceinte elle pouvait s'étonner son mari lui a dit n'ayez pas peur non je vais me voir elle m'a dit que tu aurais un enfant tu me donnerais un enfant on lui donnera le nom de Jean mais quand Marie salue Elisabeth Elisabeth est troublée elle est troublée est-ce que vous sentez la connexion quand tu entends la salutation de Dieu tu as l'impression que tu as affaire à un homme ou à Dieu quand tu entends la parole est-ce que tu es troublée ou tu trouves non il prêche bien est-ce qu'il t'arrive de dire j'arriverai pas à manger cette parole d'aujourd'hui ça m'a troublée Dieu m'a parlé comment veux-tu qu'il y ait connexion quand la parole dès le départ ne te touche plus alors que Cléopas et Pierre ont dit quand ils parlaient nos cœurs ne brillaient-ils pas quand la parole ne te fait plus des faits fais attention tu sors de la connexion je ne peux pas manquer je ne peux pas manquer je ne peux pas manquer tu manques le culte pour voir un match tu manques le culte pour aller à un rendez-vous qui ne donne pas vie tu rates le culte tu rates la prédication tu rates la prédication Elisabeth c'est quel verset 42 42-41 elle s'écria de nouveau mais 44 car voici aussitôt que la voie de ta salutation a frappé mon oreille l'enfant mon enfant a tressaillé dans les graisses dans mon sein qu'est-ce qui vous arrive quand la parole est prêchée ils allaient au musée où Dieu te parle nous passons deux heures, trois heures d'affilée à vous prêcher et à la fin de compte tu dis arrêtez ça tu sors, tu le reprends non, tu reprends tes affaires à toi mais la parole disait stop à ça tu penses que Dieu va t'utiliser si sa parole n'a plus d'effet dans ta vie les gens qui ont la grâce on trouve certaines valeurs spirituelles dans leur vie la crainte de la parole toi tu crains la parole aussitôt la voie de ta salutation tu penses que Dieu va t'utiliser et que Dieu va t'utiliser et que Dieu va t'utiliser mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu 43, 42, 43 je sais pas c'est là comment m'es-tu l'accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi dans la grâce vous entendez quand la grâce s'ouvre dans ta vie par la connexion qui n'est rien d'autre que la puissance de l'esprit beaucoup d'ignorances de ta vie vont tomber Elisabeth est en train de prophétiser pourquoi son enfant a bougé c'est que celle qui me parle a aussi un enfant seul un enfant supérieur au mien peut réveiller mon enfant c'est comme si mon enfant rendait un culte à son maître qu'un chat dans le ventre ne peut plus se retenir maman, maman est-ce que tu sais que dans notre maison c'est qu'elle est venu ah maman qu'elle a commencé à donner des coups maman quelqu'un est ici qu'est-ce que maman tu sais oublie ta cousine oublie ta parenté ce qui se passe chez nous c'est la connexion la vie est entrée ici quand l'enfant a bougé Elisabeth fit baptiser de l'esprit savoir apprécier savoir apprécier l'échelette la présence de celui qui nous connecte des gens et les gens comptent savoir apprécier l'échelette safety que l' cercle d'esprit l'esprit l'esprit realize bouquin l'esprit tu vois Que je sache qu'on n'a pas tué On doit le dire On doit le dire Jésus a dit je n'ai perdu personne Seulement le fils de la paix Je n'ai pas vu une personne quitter cette église avec une vraie raison Où est l'immunité? Où est la patience? Où est le pardon? Tu sors? Tu vas sortir partout Savoir apprécier C'est moi le pasteur ici J'entends des choses depuis plus de 30 ans Je n'ai pas vu qu'il n'y a pas vu Je n'ai pas vu qu'il n'y a pas vu Quand quelqu'un t'a dit Je n'ai pas vu qu'il n'y a pas vu Je n'ai pas vu qu'il n'y a pas vu Je ne sais pas si vous vous rendez compte Savoir apprécier Un jour l'église te manquera Je ne sais pas si vous êtes Je n'ai pas vu qu'il n'y a pas vu qu'il n'y a pas vu Je n'ai pas vu qu'il n'y a pas vu L'ange a dit Et Zacharie l'a répété Petit enfant Tu seras grand Tu auras en toi l'esprit et la puissance télique Tu marcheras devant la face de l'éternel L'ange va voir Marie Il répète la même chose Mais virgule il ajoute Cet enfant sera grand Virgule Il sera le fils du terreau Personne ne sera plus grand que lui Ses frères Selon les sacerdoces des hommes Zacharie est plus élevé Mais selon les sacerdoces de Dieu L'enfant Jésus Il est le prêtre des prêtres Quand tu rentres chez Zacharie L'église se transfère chez Zacharie Ni Zacharie Ni Elisabeth Ne l'ont su Si ce n'est l'enfant Qui a presaillit Pour réveiller Elisabeth Et Elisabeth a dit deux choses C'est ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a dit Heureuse Celle qui a cru à ce qui lui a été dit Qu'est-ce qu'elle a dit Parce que Ces choses auront l'air accomplissantes Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre La mère de mon Seigneur est venue chez moi Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre 42 Mettez 42 Elle s'écria d'une voix forte Tu es béni Entre les femmes Et le fruit de ton sein Et béni Vous entendez ? Quand tu es béni Tu es béni Quel homme n'a ces facultés là ? Aucun homme Balak A dit à Balam Celui que tu bénis Et béni Celui que tu maudis Et maudit Balam lui a dit Je ne peux pas maudire Si l'Eternel m'a donné l'ordre de béni Balak A dit à Balam Je t'ai appelé Pour que tu me maudisses ces gens Voici maintenant trois fois Voici trois fois Tu les as bénis Parce que lui Balam A reçu l'ordre J'ai reçu J'ai reçu l'ordre De béni Qui changera ça ? Jacob A dit Je ne te laisserai pas Jusqu'à ce que tu me bénisses Je ne te laisserai pas Je ne sais pas si quelqu'un m'entend Lui même Jacob Est venu auprès de son père Isaac Il a raflé toute la bénédiction de son frère Et Isaac A dit Vous pouvez trouver ça dans Genèse Isaac a dit Je l'ai béni Il sera béni Vous n'écoutez pas Vous n'écoutez pas Vous n'écoutez pas Désolé mon fils de Zahui Je ne devais pas parler J'ai été en connexion avec Jacob Je l'ai béni Il sera béni Ce soir je dis Comme Elisabeth Celui que l'Eternel a béni Il est béni Ce n'est pas à écrire Entre en connexion Celui que l'Eternel a béni Il est béni Personne ne recevra L'ordre des maudits Et si toi tu es béni Le fruit de tes avantages Il faut un amène de quelqu'un qui est béni Non Il faut un amène consciencieux Un amène de louange Un amène de respect Un amène de reconnaissance J'ai perdu Je suis né dans le malheur Je suis malheur Je suis malheur Change ça Si tu m'es béni Si tu m'es béni Point, 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 point.. Tu ne sais pas ce que je te fais Et l'Eternel le béni Bénis moi Et l'Eternel le béni Il reconnait qu'il est maudit Dans les malheurs Dans la détresse Dans les douleurs Mais il a eu la foi de dire Personne ne peut changer Ce que l'homme ne peut changer Que si ce n'est Dieu Si tu m'es béni Point 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 Et l'éternel L'est béni Quelqu'un dans cette salle Peut dire ça Quelqu'un peut le dire Si tu m'es béni Et il m'a béni Tu n'as pas besoin De l'espace de 20 ans Tu peux prononcer le mot Avant que tu ne finisses Il te béni Qui va oser Qui va oser Tu n'as pas besoin d'attendre Tu n'as pas besoin d'entendre Tu n'as pas besoin d'attendre Si l'éternel te touche Ta vie change Si l'éternel parle pour toi Il a parlé Plus personne ne mettra la main sur toi Rae Tu n'as pas besoin d'attendre Tu n'alli aussi C'est à cause ... Paré